... Beaucoup le connaissent maintenant parce que ça fait 22-23 ans que nous faisons cette île-là et nous reconnaissons nos fidèles et les habitués de cette île-là qui connaissent maintenant très bien Rabbi Yehuda Abedanane qui est originaire de Fès qui fait partie d'une grande famille d'Odéanime à Fès qui est l'arrière-grand-père de mon épouse Nathalie c'est à cette occasion d'ailleurs qu'elle se découvre tous les ans pour recevoir de la meilleure des façons et donc elle a un grand mérite, je vous voudrais, de l'applaudir ... 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 a mis en œuvre un peu de son art décoratif en même temps pour compléter celui de Nathalie. A Laurence et à Noémie qui nous ont donné un grand coup de main également. Merci. Merci à elle. Et sur, je n'oublie pas Rebecca, ma fille, qui a participé également à cette œuvre. Voilà, j'ai une pensée à l'occasion de cette idée-là, j'ai une pensée à un ami très cher qui a disparu décemment. C'est son âme reposante en paix. Il s'agit de Jacques Mamane que tout le monde connaît qui est pour décéder prématurément, malheureusement, et que son âme reposante. En tout cas, que le schrout de Rabbi Yehuda Ben Danan qu'Hachem fasse en sorte qu'il nous amène la bénédiction par réussite, la santé, tout ce que vous désirez et que nous nous revoyons comme ça ainsi tous les ans régulièrement pour honorer la mémoire de cette sadique à Rabbi Yehuda Ben Danan. Je vais passer la parole au Rav El Adal d'abord parce que parce qu'il est originaire de la princesse qu'il connaît à Rabbi Yehuda Ben Danan.